Elles sont 126 matrons venus des quatre départements du bar Elgazel à recevoir leur parchemin. Cinq jours durant, les participants se sont familiarisés avec les thématiques liées à la consultation prénatale et les techniques d'accouchement. Selon les chefs de mission de la Fondation Grin-Cœur, Kodou Chukutigani, la santé de la mère et de l'enfant préoccupe la première dame, Hinda Debi Itno. C'est ma tronc qui doit prendre des connaissances basiques, c'est-à-dire les premiers signes de l'éguénage de la femme enceinte, qui doit essayer de garantir un peu la souffrance de nos femmes qui doivent être au monde et aider nos sages femmes à drainer les malades qui doivent être récupérées au centre de santé vers les grandes villes. Le gouverneur du bar Elgazel, Ahmad Hissen Mougouni, loue cette initiative et tout en mettant l'accent sur l'importance de cette cérémonie. Pour la formatrice Kodou Chantal, cette formation permettra aux accouchés traditionnels de lutter efficacement contre la morbidité et la mortalité maternelle, infantile et néonatale au Tchad. Les différentes bénéficiaires ont remercié la présidente de la Fondation Grand Coeur, Hinda Debi Itno, pour ces gestes.